La femme diplômée fut souvent l'objet de préjugés en société en Afrique en général et en particulier au Congo où certains hommes la considèrent comme une mauvaise femme, surtout au foyer. D'autres ont peur de l'aborder par crainte d'être rejetée. Le diplôme suffit-il ainsi pour rendre une femme mauvaise ou lui faire perdre sa nature originelle ? Alfred Dumorel donne son avis. Pour moi la femme diplômée n'est pas mauvaise. La femme diplômée c'est un atout parce que c'est une femme qui est cultivée, c'est une femme qui sait au moins quels sont ses droits. Aujourd'hui il y a maintenant l'égalité entre l'homme et la femme. Donc c'est tout à fait fiable que la femme puisse être intelligente et qu'elle puisse vraiment avoir tous les atouts. On voit des femmes ministres, aujourd'hui il y a même eu une femme qui est passée préfet. Et je crois que c'est dans le Niari. Donc c'est tout à fait normal que la femme puisse aujourd'hui évoluer dans ce sens-là. L'homme était un peu égoïste vis-à-vis de la femme. On se dirait que non, aujourd'hui il n'y a que l'homme qui devait s'accaparer de tout. Mais dans le foyer même de nos jours, il faudrait qu'il y ait cette égalité entre l'homme et la femme pour que le foyer puisse aller en avant. Pour beaucoup, l'expérience a démontré que la plupart des femmes diplômées finissent par se croire supérieures à l'homme et s'imaginent qu'elles n'ont plus à se soumettre une fois dans un foyer. D'où la crainte de certains hommes d'épouser une femme plus diplômée. Mais il y a une chose, il faudrait que cette femme enlève de sa tête ses diplômes. Parce que dans un foyer, la femme reste femme. Elle a des droits et des devoirs. Donc elle ne doit pas faire l'amalgame entre ses diplômes et ses rôles dans le foyer. Je pense que celle-là, c'est plus un problème d'éducation. Je pense qu'il y en a de ceux qui sont éduqués comme des hommes ou de celles qui ont été élevées dans un environnement masculin peut-être. La femme ne porte pas la culotte. La femme doit connaître son rôle, sa place, malgré tes diplômes, malgré ton cursus universitaire, malgré combien tu gagnes. Si tu gagnes plus ton mari, c'est une chance ou c'est une grâce. Mais ça ne fait pas de toi l'homme, ça ne fait pas de toi celle qui doit être impolie, insolente ou qui doit être insoumise. Ça, je suis contre. Pour cette femme, cela ne fait aucune différence que la femme ait plus du diplôme que l'homme. Le rôle de chacun ne saurait être inversé. La femme devant rester soumise à son mari au foyer. Une femme doit être soumise à son mari, quel que soit son statut, quel que soit son travail, son poste. La femme doit être soumise à son mari. Quoi que l'on puisse dire, la femme reste l'égale de l'homme. Aussi diplômée soit-elle, considérant qu'en amour, seul compte les sentiments. Pour le reste, les préjugés n'étant pas forcément la réalité. Ainsi, le diplôme ne devrait nullement empêcher un homme d'exprimer ses sentiments envers une femme, d'autant plus que l'apparence est parfois trompeuse.